Pour les habitants des îles bretonnes, l'interdiction d'accès au sentier côtier, aux plages et à la mer au-delà du 11 mai a du mal à passer. Une décision que de toute façon le maire d'Oessan n'a ni les moyens ni l'envie de faire appliquer. Il y a 800 habitants, il y a quelques dizaines de personnes qui ont envie d'aller à la pêche, aller se balader tout seuls, si c'est ça il n'y a pas de problème, sur le bord de côte. Et on ne comprend pas pourquoi, excusez-moi l'expression, on peut continuer à les emmerder sur quelque chose qui n'a aucune justification à mon sens, dans le cadre du déconfinement, aucune justification sanitaire. Sur le continent, même sentiment d'incompréhension. Peut-on parler d'un déconfinement si l'accès à son environnement direct, la mer, reste interdit ? Personnellement je fais de la voile, mais il y a des gens qui font du kitesurf, qui font du surf et des choses comme ça. Les espaces sont larges quand même pour faire des activités comme ça. Dans la mesure où les parcs dans certaines villes et les promenades en forêt sont autorisées, pour moi il n'y a pas plus de risques sur la plage. A Saint-Malo, 11 plages sont aujourd'hui cadenassées, même l'immense plage du Sillon. Et les Maloins qui n'ont plus accès aux remparts depuis début avril se sont montrés disciplinés. Alors pourquoi ne pas rouvrir ? plaide aussi le maire de la cité Corsaire. Quand j'entends qu'on va traiter de la même façon la promenade des Anglais et le Sillon, il y a quelque chose qui me choque. On n'est pas dans les mêmes contextes. Alors qu'on nous fasse confiance. Un appel au bon sens et à la confiance, lancé cette semaine par une quarantaine d'élus bretons, qui ont écrit pour proposer au Premier ministre de trouver ensemble des solutions. Nous devons réfléchir à des solutions intelligentes qui ne génèrent pas des grandes migrations, qui ne génèrent pas un appel d'air. Donc il faut travailler sur ce sujet, encore une fois, avec tout le discernement qui s'impose. Trouver des règles pour d'abord ceux qui habitent au bord de la mer, et pour qui la mer est leur quotidien, est leur jardin quotidien. Et ils en ont besoin, y compris psychologiquement par rapport à leur vie quotidienne. Je pense encore une fois à toutes celles et ceux qui vivent sur les îles et sur nos côtes. Et puis après, peu à peu, au fur et à mesure du temps qui passe, ceux qui habitent plus loin dans les terres, peut-être pourront retrouver la mer. Retrouver la mer, pour les riverains, les commerçants, les associations sportives, ce ne serait pas du luxe, simplement retrouver un espace vital.